Bonjour, je m'appelle Catherine Bas, je suis actuellement vice-présidente du Centre Généalogique de Touraine et il y a quelques années, j'ai œuvré au sein du bureau de la Fédération Française de Généalogie. Je suis chargée aujourd'hui de vous guider dans vos premiers pas en généalogie. Je vais dans cette première partie vous expliquer ce que l'on peut faire, comment on doit s'y prendre et comment on doit asseoir les premiers renseignements que l'on va récolter. Puis dans une seconde partie, nous approfondirons les méthodes de recherche et je vous donnerai même quelques petits conseils et astuces pour ne pas vous perdre en chemin. Et enfin dans une troisième partie, je vous montrerai quelques pièges qui vont être à éviter pour ne pas se fourvoyer. Que peut-on faire ? Entreprendre sa généalogie, c'est une évidence. C'est chercher à savoir ce qui s'est passé dans notre famille avant nous. C'est essayer de comprendre pourquoi nous sommes ce que nous sommes et pourquoi nous sommes ici et pas ailleurs. Reconstituer l'histoire de sa famille en découvrant peu à peu les couples qui nous ont précédés, c'est ça faire de la généalogie. Et actuellement, avec tous les moyens dont on peut disposer, si vous avez, si tout va bien, on peut espérer remonter environ jusqu'en 1650. C'est déjà pas si mal. On peut aller plus loin, mais à ce moment-là, il faut interroger des sources différentes et ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Comment s'y prendre ? Oh, c'est très simple. Vous allez voir, la méthode est très facile. À la seule condition de s'y attaquer avec méthode, c'est ce qu'on va voir ensemble, et surtout avec une extrême rigueur. Sachez que pour établir une généalogie crédible et pleine de renseignements, il faut surtout s'assurer de ne pas se fourvoyer et donc retourner toujours aux sources premières que sont les écrits que nous possédons. Dans un premier temps, il s'agit donc d'établir un tableau d'ascendance, car vous vous apercevrez très vite que assortir un ancêtre à un numéro va énormément nous faciliter la tâche. Et ce tableau d'ascendance va commencer, comme toute ascendance chiffrée, par le numéro 1. Ce numéro 1, vous allez le choisir comme vous le souhaitez. Ça peut être vous, ça peut être vos enfants si vous en avez, ou ça peut être une quelconque personne qui vous a interpellé et dont vous voulez établir l'ascendance. Je vous signale toutefois que si vous partez de vous, et que vous avez des enfants, ce tableau ne comprendra pas les ancêtres de leur père ou de leur mère, en fonction si vous êtes un homme ou une femme. Forcément, ils n'auront que votre propre ascendance. Donc, généralement, on commence par mettre en numéro 1 l'ensemble de la fratrie de vos enfants. Ces enfants ayant un père et une mère, au moins jusqu'à preuve du contraire, le père va porter le numéro 2 et la mère le numéro 3. À la génération suivante, les grands-parents, ils sont 4, un père et une mère de chaque côté, vont porter le numéro 4 et 5 du côté paternel, qu'on range généralement sur la gauche du tableau par convention. Et du côté maternel, le grand-père sera en 6 et la grand-mère en 7. À la génération suivante, les arrière-grands-parents porteront le 8 et le 9, le 10 et le 11, le 12 et le 13, le 14 et le 15, et ainsi de suite. Vous vous apercevez assez rapidement en observant ce tableau que tous les hommes vont porter un numéro 1 pair, 2, 4, 8, 16, 12, 24, 26, 28 et ainsi de suite. Et que toutes les femmes vont porter un numéro 1 pair. Et vous allez remarquer que pour chaque individu, son père porte un numéro qui est le double du sien et sa mère porte un numéro qui est le double du sien plus 1. Parce que les femmes portent toujours un numéro 1 pair qui est égal à celui de leur conjoint plus 1. C'est un procédé extrêmement pratique parce que de cette façon, vous allez savoir immédiatement que, par exemple, le numéro 65 est une femme, que son compagnon porte le numéro 64 et que son père va porter le double de son numéro, c'est-à-dire 130, donc un numéro pair. Cette numérotation a été établie il y a déjà très longtemps par Jérôme de Sosa, qui était un moine franciscain qui vivait en 1676, et par Stéphane Kebul Stradonitz, qui était un intellectuel autrichien qui vivait au 19e siècle. Mais, en plus de sa facilité de manipulation, il a un autre avantage, c'est qu'il évite les erreurs d'aiguillage entre les générations. Si vous avez assorti un personnage d'un nombre, qu'il soit père ou un père, vous êtes sûr que ses enfants porteront la moitié de lui, et c'est le cas de lire, et ses parents seront le double de son numéro. Ainsi, vous ne vous perdrez pas. Alors, nous allons commencer par observer ce qu'on appelle les noms de famille. Fermez les yeux un instant. Et imaginez-vous que nous n'ayons pas de nom. Vous vous rendez compte, tout à l'heure je me suis présenté à vous, je vous ai dit, je m'appelle. Si je ne vous avais pas donné mon identité, vous auriez vu un personnage devant vous, et vous auriez été incapables de le fixer dans le temps et dans l'espace. Heureusement, nous avons tous un nom. A l'origine, il n'y avait qu'un mot pour désigner chaque individu. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le prénom. C'était un mot qui était dans le domaine courant du langage de l'époque et qui cataloguait un individu parmi ses co-génères. Alors, dans notre monde christianisé, occidental et christianisé, on a essentiellement attribué aux gens des noms de saints. Et puis, la société s'est organisée et dans un village, on a été confronté à la multiplication des individus qui portaient le même prénom. Forcément, si on utilise les noms des saints, on va choisir les saints les plus emblématiques. Donc, dans un visage, vous allez avoir une quantité de Marie, une quantité de Jacques, une quantité de Jean, sans parler des pierres et ainsi de suite. Si bien qu'on s'est retrouvé dans la même situation, on ne pouvait plus vraiment cataloguer quelqu'un, le fixer quelque part. Alors, on a pris l'habitude de lui donner ce qu'à l'origine, on appelle un surnom. Alors, ça peut être n'importe quel genre de surnom. En général, c'était surtout des prénoms. On a donné aux enfants un prénom de saint. On a continué sur cette lancée. Et on y a accolé un autre mot qui, en 40% des cas, était aussi un prénom. Alors, ça donnait une Marie, Jacques, ou un Pierre, François, ou un Jules, Jean. Jean, François, Pierre étant la référence au prénom du père de famille. Mais, on ne s'est pas contenté de garder ses prénoms. On peut aussi avoir eu l'idée de localiser les gens en les désignant par l'endroit où ils habitaient. C'est-à-dire qu'on a appelé un Pierre Dupont, pour celui qui habitait auprès d'un pont. Ou on a désigné un Jacques Rocher, parce qu'il habitait dans un endroit très pierreux et difficile d'accès. Ou alors, on a appelé une Anne Dupuis, parce que près de chez elle était le puits communal, par exemple. Et puis, aussi, on a utilisé, tout naturellement, les noms de métiers. On a, ah oui, tiens, c'est Pierre Le Boucher. Ah oui, c'est Pierre Cordonnier. Ah oui, je me rappelle, il s'agissait bien de Jacques Mercier. Vous voyez ? Et puis, évidemment, comme le français a l'esprit gaulois, comme on dit, eh bien, ça pouvait être une caractéristique, voire même un sobriquet. C'est là, ça a été les leroux, les sottises, les teigneux, et ainsi de suite. Sauf que tous ces noms, évidemment, ces gens-là ne l'écrivaient pas, jamais. Ils ne faisaient que l'entendre. Si bien qu'au cours du temps, ces mots ont subi des transformations énormes. Alors, d'abord, la patine du temps, c'est normal. Ensuite, quand les curés sont intervenus, qu'ils ont su lire, qu'il a fallu qu'ils écrivent les registres, eh bien, aux mauvaises lectures et aux mauvaises écritures. Ce qu'on pourrait appeler les fautes d'orthographe. Et surtout, il y a un aspect de la chose qu'il ne faut absolument pas perdre de vue, c'est l'accent régional. En effet, celui qui s'en allait hors de sa région et qui s'installait dans une région où la diction des mots n'était pas tout à fait la même que celle dont il venait, eh bien, il pouvait y avoir des tas de confusion. Regardez par exemple le tessier. Vous savez, le tessier, c'est le tisserand. Au nord, on va dire tessier. Au sud, on dira texier. Alors, ce n'est pas très différent. Mais il faut y faire attention parce que si un texier du sud s'installe au nord, quelquefois, on sera tenté de l'appeler tessier. Alors, ne me dites pas que vous ne cherchez que des hérons et que vous ne voulez pas des hérous. Ils ne sont pas forcément de la même souche, mais ça vaut la peine de vérifier. Alors, comment allez-vous vous y prendre pratiquement ? Eh bien, d'abord, vous n'allez pas sortir de chez vous. Vous allez simplement chercher dans vos tiroirs et dans vos greniers, si ce n'est dans vos caves, tout ce que vous allez pouvoir trouver comme document qui porte peu ou prou une référence à votre famille passée. Alors, je ne vous parle pas ici de tous les papiers officiels générés par l'administration. Livret de famille, quoique les livrets de famille sont récents, ne l'oubliez jamais. C'est eux qui ont fixé l'orthographe des noms de famille, parce qu'avant, des frères et sœurs pouvaient avoir le même nom à l'oreille, mais pas du tout à l'écriture. On verra plus tard. Mais vous avez aussi les livrets militaires, les permis de conduire, les cartes des lecteurs, les cartes de combattants, les diplômes, les certificats d'études, les images de première communion. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Aujourd'hui, je vais simplement vous parler des documents personnels à la famille, ceux qu'on ne va pas trouver ailleurs, encore que. Je vous ai mis ici quatre exemples. Quatre exemples tout simples. Vous avez la photo de mariage, la photo de groupe. Cette photo de groupe, elle a été très en vogue à la fin du 19e siècle et elle est toujours attendrissante à regarder. Malheureusement, ce n'est pas elle qui va vous amener le plus de renseignements possible parce que les trois quarts du temps, elles ne sont pas nominatives. Si vous avez la chance de trouver déjà le nom des mariés, la date et le lieu du mariage, ça sera très bien. Mais les trois quarts du temps, il n'y a même pas ça. Donc, que faut-il faire dans ces cas-là ? Eh bien, il faut interroger votre entourage et surtout les personnes plus âgées que vous qui vont pouvoir peut-être identifier un certain nombre de gens qui figurent sur la photo. Prenez soin de noter tout ça, bien entendu, et de savoir qui vous a fourni le renseignement. On va voir ça plus tard. Vous avez aussi tout ce qui est les faire-part. On emploie beaucoup moins les faire-part de nos jours, mais ils ont été aussi très répandus pendant toute une période et ils sont fort riches d'enseignements. Je vous ai mis ici celui de ma grand-mère. Tous ces documents ne sont que des documents personnels, donc comme ça, il n'y a pas de problème. Sur cette affaire-part de décès qui concerne ma grand-mère, qui s'appelait Blanche Tribou de son nom de naissance et qui a épousé un monsieur Camille Verdure, dont elle était veuve. Déjà donc, au cas où, ça nous apprendra que son mari est décédé avant elle. Au sujet du nom de naissance des femmes, je voulais vous rappeler une évidence, mais vous le savez déjà, une femme garde son nom de naissance toute son existence. Tous ces documents officiels sont établis à son nom de naissance. Sa carte d'électeur, sa carte d'identité, ses diplômes, son permis de conduire. Tous ces documents-là portent son nom de naissance. Et messieurs, ne vous en déplaise, mais le fait que nous utilisions votre nom quand nous sommes mariés avec vous n'est qu'un usage. Ce n'est pas notre nom véritable. Nous gardons toujours notre nom de naissance. Je vous ai dit tout à l'heure en me présentant que je m'appelais Catherine Bas, mais de temps en temps, j'aime bien m'appeler Catherine Bas du Sceau, qui est mon nom de naissance. Alors, sur ce faire part également, on va avoir la date du décès, le jour des obsèques, le lieu où a eu le décès, l'âge qu'avait la personne en question, de façon à ce que nous puissions avoir tous ces renseignements sur un seul papier. Et là, on ne voit pas le fond de la page, mais ensuite, vous avez toute la liste des gens qui vous font part de ce deuil. Donc, vous avez là la représentation de l'environnement familial, voire amical. Vous aurez quelquefois des difficultés pour relier tous ces fils familiaux. Mais, malgré tout, c'est un énorme enseignement et vous verrez ainsi pourquoi on a gardé des rapports avec tel cousin et pas avec d'autres. Ici, vous avez également un menu de mariage. Alors, en dehors évidemment de la liste des plats qu'on va vous servir et qui sont absolument faramineux, vous aurez quand même le nom des deux époux, mariage de monsieur Armand Aguelas et de mademoiselle Marthe Ouzard, avec la date. Il a eu lieu en 1919. Donc, ça peut déjà vous donner une indication vous disant que le jeune époux était sorti tout juste de la guerre, de la première guerre mondiale, de la grande guerre. Alors, évidemment, là, on n'a pas le lieu. Mais, si vous regardez jusqu'au bout de la feuille, quelquefois, vous avez le nom du traiteur qui a fait le repas ou de la cuisinière qui est venue travailler à la maison. Et cette cuisinière, ou ce traiteur, il va mettre son nom et il va mettre sa résidence. Ce qui voudra dire que le mariage a eu lieu dans les environs. Ça peut être une piste si on est en panne. Quant à cette carte postale, elle est toute bête. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui va vous apprendre des choses extraordinaires sur une famille. Elle va juste vous donner des renseignements relativement intéressants. Elle a été écrite à Château-Renaud le 17 juillet 1910. Et c'est naturellement, vous le voyez bien, « Recevez tous mes voeux de bonheur », c'est donc une carte de félicitation. Félicitation de mariage, probablement. Et c'est signé R. Galet, couturière. Et c'est adressé à des gens, monsieur et madame, donc un jeune couple, qui est buraliste à Ville-Porché. On peut donc en déduire, sans risque de se tromper, que la jeune épouse, qui maintenant s'appelle autrement, nom d'usage, a fait faire sa robe à Château-Renaud par une couturière qui s'appelait madame Galet. Ce qui peut signifier qu'elle-même était native de Château-Renaud, ou tout au moins du coin. Mais la voilà à Ville-Porché, établie à Ville-Porché, avec son mari. Or, quand on connaît le département, Ville-Porché, dans le Loir-et-Cher, Château-Renaud est en Indre-et-Loire. Ça peut peut-être vouloir dire que l'époux, lui, est originaire de Ville-Porché, puisqu'il y travaille. En tout cas, ça vaut le coup de vérifier. Donc, vous voyez, ces documents, qui n'ont l'air de rien, vont vous apporter une foule de renseignements. Je vous disais tout à l'heure qu'il était prudent de cataloguer, de faire un inventaire des documents que vous allez retrouver. En effet, ça ne vous servira peut-être jamais, mais quelquefois, ça peut être très intéressant. Donc, ça, vous le faites sur un ordinateur, si vous le souhaitez, mais vous pouvez le faire à la main sur un cahier des colliers. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que vous les numérotiez, là aussi, pour vous y retrouver. Que vous indiquiez la nature du document, le détail de ce document, sa date, si vous pouvez la trouver, qui elle concerne, et où vous avez eu ce document. Éventuellement, si c'est de votre famille directe, vous mettez le numéro SOSA. Donc, vous voyez, pour la photo de mariage, c'est un groupe. Elle est datée du 16 août 1895. Alors, on ne l'a pas vue sur la photo parce que c'est écrit derrière. Elle concerne M. Joseph Martin et Mlle Eulalie Leblanc. Et cette photo, je l'ai trouvée dans la maison de ma tante Simone Durand, épouse Lenoir. Alors, pour le moment, ce n'est pas forcément quelqu'un de ma famille directe. Mais si cette photo se trouvait dans la maison de ma tante, il doit bien y avoir un rapport quelque part. Donc, vous voyez, comme ça, je sais que je vais pouvoir m'en référer à cette personne pour l'interroger, par exemple, si elle est toujours de ce monde, ou sinon, peut-être, à ses enfants ou d'autres papiers venant de sa maison. Alors, par contre, je ne saurais trop vous conseiller le plus vite possible de commencer à établir ce que nous appelons des fiches de famille. Alors, je vous ai montré là un exemple, mais il peut y en avoir plein d'autres. Les logiciels de généalogie regorgent de ce genre de feuilles que vous pouvez remplir par leur intermédiaire. Mais vous pouvez aussi écrire ça sur des feuilles volantes ou dans un cahier. Enfin, peu importe. L'essentiel, c'est de le faire. Qu'est-ce qu'on écrit sur ces fiches de famille ? D'abord, en haut à droite, le numéro Sosa du couple. 12, 13, 26, 27, 42, 43, et ainsi de suite. Ensuite, vous allez mettre le nom de l'époux, son prénom, et puis tout ce que vous avez sur lui. s'il a eu des récompenses, s'il a été maire de son village, s'il a fait une campagne, les campagnes de Napoléon, s'il a eu une profession particulière. Et puis, vous allez pouvoir aussi mettre les adresses à lesquelles il a... vous l'avez retrouvée au fil de vos recherches. Il peut y en avoir plusieurs au cours d'une vie, bien entendu. Vous la sortirez de sa date et de son lieu de naissance, du nom de son père et de sa mère, ça c'est pour relier avec la génération précédente, sa date et son lieu d'essai, son lieu d'inhumation si vous l'avez retrouvé, et enfin sa date de mariage, parce qu'en dessous, vous aurez la même chose pour son épouse. Et enfin, ici, vous allez avoir la place, peut-être pas toujours suffisante, mais pour donner des renseignements sur les enfants. Leur sexe, leur prénom, leur date de naissance et leur lieu de naissance, et ici, deux petites lignes sur lesquelles vous allez pouvoir mettre, si vous le savez, leur mariage, le nom de leur conjoint et la date et leur lieu de mariage. Vous aurez ainsi une vision simple, rapide, de l'ensemble de la famille. Vous pourrez les imaginer le dimanche autour de la table familiale, après avoir été à la messe, par exemple, ou au temple, ou à la synagogue, peu importe. Vous verrez la famille se construire sous vos yeux. Si vous prenez la précaution d'introduire cette fiche de famille dans une pochette plastique d'excellente qualité pour éviter les détériorations et que vous y ajoutez derrière tous les documents dont on vient de parler et que vous avez retrouvés concernant cette famille, vous allez pouvoir avoir ainsi l'ensemble des documents qui concernent cette cellule familiale et vous allez pouvoir mettre ça dans un beau classeur et garder tout ça bien au chaud et bien rangé. Alors, vous allez me dire, quid de l'ordinateur dans tout ça ? Bien sûr, bien sûr, rien ne vous empêche en parallèle de commencer à établir vos notes généalogiques sur le logiciel que vous aurez choisi et vous allez y retrouver obligatoirement les mêmes choses. Vous pouvez même numériser l'ensemble de vos documents et les ajouter à leur place dans votre logiciel. Bien sûr, tout ça, c'est absolument faisable. Mais, mais parce qu'il y a un mais, tous les documents originaux que vous allez avoir numérisés, vous allez en faire quoi ? Vous n'allez pas les détruire. Ce sont des originaux précieux. C'est pour ça que je vous conseille de faire cette petite manipulation et ce petit rangement sur les premières générations tout au moins parce que plus le temps va passer et moins vous aurez de documents à insérer. Et à ce moment-là, la fiche de famille papier ne sera peut-être pas aussi utile que les premières. Mais, voilà, voilà à quoi sert une fiche de famille et une pochette plastique. Ensuite, vous allez prendre connaissance des abréviations internationales. en effet, au cours de vos recherches, vous allez être en mesure de correspondre avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, qui ne parlent pas la même langue que vous et avec lesquels vous allez avoir un peu de mal à communiquer. Par contre, les noms ne vont pas changer, bien entendu, et toutes les abréviations qui sont utilisées ici ne changeront pas non plus parce qu'elles sont simplement issues d'un clavier de machine à écrire ou d'ordinateur et c'est donc un langage international. Alors, pour la naissance, on utilise le petit rond. Vous savez, c'est celui qui est dans la barre d'en haut et qui sert à écrire numéro. On met un N majuscule et puis on a ce petit O qui arrive en indice. C'est celui-là qu'on utilise pour naissance. baptême 1B, le mariage, une croix de multiplication, le contrat CM, l'union libre, parce que, ou le Pax, on a pensé à tout. Ça sera l'esperluette qui se trouve à gauche de votre clavier, le divorce, les parenthèses retournées, le décès, le signe plus et l'inhumation, le signe plus encadré de deux parenthèses. Ces abréviations vont donc avoir deux utilités. La première, c'est de vous éviter d'écrire en toutes lettres tous les mots qui sont dans la colonne de gauche. Et la deuxième, c'est de communiquer à l'international avec n'importe qui. Enfin, et pour terminer cette première partie, je voulais vous parler de la fiche récapitulative. Alors, cette fiche récapitulative, elle se trouve, là, c'est pareil, vous avez un modèle qui est là, mais il peut y en avoir d'autres. Elle va être très pratique au départ, et même après, pour vous signaler ce que vous savez déjà et ce qui vous manque. En effet, chaque case va vous apporter, alors là, de façon tout à fait succincte, les indications indispensables pour chaque individu. Alors, c'est la mienne, donc, vous retrouvez, je vous ai parlé de mon naissance, du sceau Catherine. Voilà, ça c'est moi, mes dates de naissance, de mariage, mon mari, mes enfants. Mon père et ma mère, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Vous voyez donc bien que moi, mon mari, mes enfants, je sais tout, mes parents, je sais tout, mes grands-parents, je sais tout, mais pour mes arrière-grands-parents, c'est déjà pas la même histoire. Vous voyez qu'ici, il me manque quelque chose, que là, il me manque beaucoup de choses, et qu'ici, c'est pareil, j'ai un trou, et je le vois aussitôt. Et c'est une fiche qui est facile à transporter. Donc, comme nous verrons dans la deuxième partie comment on peut essayer de pallier à ces manques-là, eh bien, cette fiche, vous allez pouvoir l'emmener de façon très pratique et elle va vous être très utile. Bien entendu, les gens sont numérotés, je me suis mise en 1, mon père en 2, mon grand-père en 4, mon arrière-grand-père en 8. Et si je veux continuer, je reprends une autre fiche que je vais débuter par ce numéro 8. Au lieu du 1 qui est ici, je vais recopier le numéro 8. Et du coup, j'aurai 8 et 8, 16, 16 et 16, 32, 32 et 32, 64. Et j'aurai toute l'ascendance, alors là, du coup, par patronyme. Vous voyez ? Donc, ces feuilles, ces fiches de famille et ces fiches récapitulatives sont très intéressantes à établir tout de suite avec ce que vous savez en vous disant, je sais maintenant ce qu'il faut que je cherche. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de mon exposé. Merci.